Et une fois, j'ai aussi sorti quelque chose qui ressemblait à une truite quand je la sentais, ça bougeait comme une truite, je l'ai sorti tout content, c'était une couleuvre. Ah ! Ah ! Alors là, je ne l'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé la couleuvre. Pour le projet G10ans, les élèves de la classe CM1-CM2 de Christophe Vidal à Saint-Jean-de-Bouège ont interviewé des aînés du territoire sur leurs souvenirs d'enfance. Ces témoignages sont ensuite mis en lumière grâce à la vidéo et la réalité virtuelle. Place aux professionnels ! Go Clap ! On est à trois, on écrit le mot. Allez, Go Clap ! Go Clap ! Silence ! Go Clap ! Go Clap ! Ok, allez, le clap ! Go Clap ! Le Clap ! Go Clap ! Comment se déroulait la classe ? Pouvez-vous nous décrire votre école ? Quand j'avais 10 ans, c'est ça ? Oui. Et après la... Ben, quand j'avais 10 ans, déjà, on n'était plus. Parce qu'avant, l'école, pour moi, elle s'est passée ici. Et jusqu'en CE2, à partir du CE2, l'école a fermé. Et je suis partie avec tous les copains à Saint-André-du-Bouège. L'école a ouvert à Saint-André. Donc la classe, elle se passait à peu près pareil que la vôtre, classe unique entre les tout-petits et avant l'entrée en 6e. Nous arrivions très tôt le matin, parce que nos parents ne voulaient pas que nous soyons en retard. Et souvent, nous allumions le poêle. C'était un poêle rond qui se trouvait au milieu de la classe. Et nous attendions que le maître arrive. Et là, les cours commençaient. Nous étions attentifs, comme je vous l'ai dit, parce qu'il ne fallait pas broncher. Il fallait être très sage. Et puis, le soir, il y avait l'étude. Nous avions 3 km à faire. Et souvent, l'étude, on avait une dérogation et on ne restait pas à l'étude. Et on travaillait aussi le samedi matin. Et quand on est arrivés au lycée, eh bien, au lycée, en plus, on travaillait aussi le jeudi matin. C'était la tradition de l'époque. À mi-hiver, on écoutait les cours avec les Canadiennes, avec tout ce qu'ils pouvaient de réchauffer. Et dans les écoles de garçons, on avait des maîtres dans les écoles de filles. Il y avait les maîtresses. D'abord, pour écrire, on écrivait à la plume. On écrivait à l'encre violette. Sur nos écritoires, il y avait un petit trou. Dans le petit trou, il y avait un petit récipient en porcelaine qui contenait l'encre violette. Des lignes d'écriture, pour bien former nos lettres, bien former nos mots. Donc, on avait des leçons d'écriture, bien sûr, des leçons d'histoire, de géographie, ça dépendait. Et on apprenait effectivement à dessiner la carte de France avec les différents fleuves, où ils prenaient leurs sources, leurs longueurs. Comment étaient les maîtres et les maîtresses ? Comme les vôtres, très sympa. Ouais. On a rendu notamment deux maîtres. Un qui était, on pourrait dire, tyrannique. On supportait, on avait mal aux oreilles, on avait mal au bout des doigts, on avait mal au bout des genoux, on avait mal. C'était comme ça à l'époque. À l'époque, quand on se tenait mal, je ne devais pas être sage, moi, ça même. Je ne pense pas, non ? Non. C'est toujours le cas. Je devais être turbulent, et puis, bon, j'ai subi, j'ai subi les conséquences. Par contre, j'en avais un qui s'appelait Monsieur Vieux, qui, lui, par contre, était très, très sévère et très juste. Moi, quand j'avais 10 ans, j'avais, au cours moyen de deuxième année, j'avais un très, très bon instituteur. Ni trop sévère, ni indulgent. Voilà, c'était un monsieur. Et c'était un monsieur qui faisait très, très bien son travail. Le maître ou la maîtresse avait une estrade pour que tout le monde puisse bien le ou l'avoir. Il y avait-il une voiture dans chaque famille ? Ah, non. Il y avait un mulet, une charrette, dans beaucoup de familles, mais il n'y avait pas de voiture. Pas de voiture à cette époque-là. Je n'en ai pas vu à cette époque-là. On marchait à pied. Il n'y a pas d'armassage scolaire non plus. Ou alors, il aurait fallu le faire en charrette ? Chaque famille, c'est beaucoup dire, mais quand même, oui. C'était parce que moi, j'ai eu 10 ans en 66. Donc, oui, on avait, je pense, chacun sa voiture. Deux marques qui n'existent plus. Moi, j'avais une Sinca. On a eu une voiture dans les années 60, parce qu'après, je suis revenu aux courses que pour les vacances et pendant trois mois, pratiquement chaque année. On avait une voiture, mais la voiture ne bougeait pas, qui ne bougeait pas. Deux fois par mois, pour aller se promener. Nous, on avait une voiture, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Et donc, par la force des choses, pour aller chercher des graines, pour aller chercher des animaux à élever, ou des choses comme ça, on avait une voiture. Mais c'était une voiture qui servait plus d'utilitaire. Ce n'était pas une voiture pour aller se promener. Il y avait-il un transport scolaire ? Il y avait un système de transport scolaire, mais mes parents avaient considéré que les transports colaires, c'était un peu cher, et que j'avais de bonnes jambes. Et que, donc, voilà, qu'avec mes jambes, ça allait très bien. Alors, de temps en temps, mon père m'accompagnait le matin, ou, bon, voilà. Mais sinon, je ne faisais pas ce que tout à pied. On avait déjà la famille Kanagui qui nous transportait. C'était le papa, Michel. C'était les premiers transports scolaires, puisque dès que l'école de Saint-Jean a fermé, on était sur Saint-André, eh bien, on prenait la dauphine de Michel. On n'était pas nombreux à partir d'ici, parce qu'on rentrait dans la dauphine. Ma bébé vous le dira mieux. Je crois qu'on était quatre. Et donc, on allait nous transporter jusqu'à l'école. Ils ont croisé tous les petits de Saint-André qui pédalaient avec eux. Et je dis, ah oui, ils venaient avec eux. Voilà. En fait, il y avait une école un peu partout. Il y avait plus d'écoles que maintenant. À Saint-André, je suppose que dans les années fin 50, il y avait encore une école. Péguérole. Après, il y en avait une avant. À ce moment-là, je ne sais pas. Mais on déplaçait beaucoup moins les enfants que maintenant. Justement, on essayait de garder des petites écoles dans les petits endroits. Comment était le paysage de la vallée ? Vigne, le château et le village. Le château n'était pas restauré. C'était une grande ruine. Par contre, tout ce qui était culture, toutes les couteaux, tout ça, était très cultivé. À la mer. On avait tous un cheval. À la maison. Il y avait des vignes, aux cosses. Il y avait des troupeaux de moutons, de chèvres. Je ne sais pas quand j'avais dit ça. Voilà. Parce que je te disais... Et beaucoup de boscatines. On me disait qu'on gardait les chèvres. Et il y avait des gens qui coupaient du bois, qui faisaient des charbonnières pour avoir du charbon de bois. Voilà les activités qui... Ça, c'était une source de richesse, le bois, le charbon de bois. Qui s'est pratiqué à cette époque-là. Le visage. Ça, c'est une photo du cosse de la selle dans les années 1960. Alors, on voit un peu la sérame, je crois, ici, là derrière. Et puis, c'est le cosse, c'est la garrigue, c'est des choses comme ça. Mais les bois autour, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas d'arbres. Pourquoi il n'y avait pas d'arbres ? Pourquoi il n'y avait pas d'arbres ? Parce que les gens ici, beaucoup dans la région, ils étaient ce qu'on appelait des charbonniers. Et les charbonniers, ils étaient chargés d'exploiter les bois qui étaient tous les alentours. et notamment autour, au bord des rôles. Donc, ils coupaient le bois. Ils impliquaient avec le bois. Très, très peu d'arbres. On voit le barrage, là. Ça, c'est dans les années 1960. Et derrière, il y a très, très peu d'arbres. Alors, qu'est-ce que faisaient les charbonniers ? Eh bien, ils entretenaient la forêt. Ils coupaient tous les arbres. Ils en faisaient du charbon de bois qu'ils revendaient sur le cosse ou à Montpellier. Pour pouvoir se chauffer en ville. Y avait-il une cantine ? Et que mangez-vous à 4 heures ? On mangeait sur place, avec la petite gamelle. Il n'y avait pas de cantine. On prenait notre pique-nique, qu'on faisait réchauffer, soit l'hiver sur le pôle à mazoutes. Au printemps, on avait un petit réchaud électrique. Et la récréation, quand on rentrait de la récréation, c'était celui qui mettrait sa gamelle le premier sur le réchaud. Parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. La cantine, c'était moyen avec les mêmes choses bizarres qu'aujourd'hui. Par exemple, on s'était aperçu que chaque fois qu'un jardinier tondait la pelouse, à midi, qu'est-ce qu'il y avait à manger ? Des épinards. Ça marchait systématiquement. Bon, je ne sais pas s'il y avait une relation entre les deux, mais c'est sûr que quand les jardiniers tombaient l'herbe, il y avait des épinards. Et les épinards n'étaient pas bons. Je crois qu'aujourd'hui, les épinards ne sont toujours pas très bons. Donc, de ce point de vue-là, peu a changé. Il n'y avait pas de cantine. Et à 4 heures. À 4 heures, souvent, je pense que c'était un morceau de pain avec du chocolat. Que c'était bon. Et tous les jours, c'était la période, le moment le plus agréable de la journée. Vers 4 heures, 4 heures de mai de l'après-midi, on sortait de nos petits bureaux une sorte de gamelle qu'on avait, avec une cuillère de fourchette. Et le directeur de Gaulle nous servait à manger de la nourriture qui était envoyée par les Américains. Alors, souvent, c'était une soupe avec des pommes de terre, des poireaux, des trucs comme ça. Parfois, c'était des aliments séchés qui se faisaient revenir avec de l'eau chaude. Nous, on trouvait ça délicieux. Nous, on se régalait. C'était le moment qu'on préférait dans la journée. Avez-vous vécu sur la télévision ? Quand est-elle arrivée dans votre maison ? Elle a survécu, ça, la télévision. C'était dur. À l'époque, la télé, c'était un petit poste en noir et blanc. C'était petit comme ça. Il n'y avait qu'une chaîne. L'image était dégoûtante. Elle était difficile à régler. C'était affreux. Ça coûtait, ça coûtait le prix d'une voiture. Ça coûtait très, 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 très cher. C'était horrible. Moi, j'avais 9 ans quand j'ai eu la télévision. Je me rappelle. J'étais à l'école et je savais que quand j'allais rentrer à la maison, il y aurait la télé. J'étais folle de joie. C'est à peu près pareil. Et on allait voir ce qui est le principal. La piste aux étoiles, les euros. Qu'est-ce qu'on allait voir à la télévision ? Ça dépend de notre âge pour les informations. La télévision, c'était un luxe aussi. Moi, quand j'étais toute petite, au village, au amour où j'habitais, mes grands-parents ont été les premiers à voir la télévision. Donc, tous les soirs, la maison était pleine de monde. Parce que tout le monde venait voir cette fameuse télévision. Surtout la piste aux étoiles. La piste aux étoiles, ça c'était le samedi soir. On avait regardé la télévision le soir. À quoi jouiez-vous pendant la récréation ? Au jeu de marrelle. On jouait à la cache-cache. On avait des... Bon, le sport, on n'avait pas de... L'instituteur qui nous faisait de leçons de gymnastique. Ça, non. Mais par contre, on avait des cordes qui étaient sous les préaux. Donc, on s'amusait. On montait à la corde. On jouait. On dansait. On faisait des rondes. On faisait des choses comme ça. On allait voir les filles. Oui. Ça dépendait des saisons. Mais au printemps, on jouait beaucoup avec des serpents d'eau qu'on allait chercher dans la rivière et qu'on ramenait à l'école. Ça, c'était la passion. Et puis, le reste du temps, c'était comme ici, les billes, la marrelle, sur la corde. Un peu le foot, mais pas beaucoup. Les jeux, c'était sensationnel, les jeux. Parce que ça nous permettait d'oublier à peu près tout. On jouait énormément aux billes. Parfois, on se chicanait un peu pour les billes. Un sac de billes tombait par terre. Alors, c'était mieux. Immédiatement, l'instituteur, le professeur disait, arrêtez. Ne bougez plus. Parce que, malheureusement, quand les billes tombaient, tout le monde se jetait. Et tout le monde prenait les billes du pauvre Broubo qui avait tombé sur un sac de billes. À tout. À hurler, d'abord. Comme tous les gamins. Ça coule, ça crie, ça lit. Mais beaucoup au football, des jeux de ballons. Beaucoup de jeux de ballons pendant la création. Les souvenirs du ballon prisonnier, je crois que c'est appelé. Sinon, on se court après. Que faisiez-vous de votre temps libre ? D'août, septembre, quand on ramassait les pommes de terre dans les champs, Eh bien, tu vois, on faisait un petit jeu qui était bête. On prenait des petites pommes de terre, comme ça, et puis on ramassait des plumes, des plumes de poules qu'on piquait à l'intérieur. Puis on trouvait ça très rigolo, c'était vachement bien. Alors on se débalançait, comme ça. Hop, ça partait, puis ça retombait. Et on était heureux, mais avec pas grand-chose. Avec pas grand-chose. Tu vois ? Avec pas grand-chose. On faisait du vélo, on allait jouer, on allait faire mon bêtise avec des copains du village. Voilà. On jouait à cache-cache, voilà. À la corde à sauter, à la marrelle. C'était des jeux, on s'amusait avec pas grand-chose. Voilà. Les souvenirs surtout, surtout, surtout de ces cabanes, quand ils faisaient beau. Ben, ça n'est pas la saison. L'été, on allait à la rivière, comme vous. Et l'hiver, on était souvent dehors. On attendait que les parents nous sifflent pour entrer. Alors, de montagne, il y va. Ça dépend des saisons, comme vous dites. Voilà, ça dépend des saisons. On faisait des... Quand on n'allait pas se baigner l'été à la buège, on faisait des cache-cache dans tout le village. Voilà, on se promenait. On jouait dans les rues. En disant, on était trois garçons. L'été, on se baignait. L'hiver, on jouait au foot au moins huit heures par jour. Grosso modo. Faisiez-vous des bêtises ? Et si vous, lesquelles ? Devantidiane, je ne vais pas dire. Je faisais des bêtises. Non, en fait, je ne faisais pas beaucoup de bêtises. Non. Dans ma classe, il n'y avait aucune fille. Il n'y avait que des garçons. Donc, je jouais toujours avec des garçons. Même les jours, il n'y avait pas école. Et on courait partout, on sautait. On faisait des... Ah si, on faisait aussi des... Comme il y avait une rue en pente dans le village, on faisait des carrioles. Et donc, dévalait. Je ne veux pas dire que ce n'est pas des bêtises. On se faisait un peu moche. Vous n'avez pas fait de bêtises. Jamais. Non, tout à fait. On était sages, alors, comme des images. Voilà. On a tellement fait que... On ne s'en rappelle plus. On n'ose plus les raconter. Si, on a... Moi, j'ai fait... Je suis rentré dans des trous, le souterrain, de tout seul, dans des grottes, sans le dire à personne. Mais ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Les bêtises, on en a fait, comme tous les enfants le font. On en fait peut-être plus. Mais ça, c'est notre secret. Oui. Voilà. On ne veut pas que vous recopiez les mêmes. Eh bien. Pas beaucoup. On en faisait quelques-unes. Je me souviens donc à Saint-André, vu que je vous disais tout à l'heure, l'instituteur partait entre midi et deux. Un jour de composition, on est allé voir ce qu'il allait nous poser l'après-midi. Voilà. On a tous eu des bonnes notes. C'est une bêtise, ça. Il ne faut pas le faire. Quand j'étais en vacances, ça ne le faites pas, vous. Non, c'est pas le... Alors, je le dis, mais vous oubliez tout. Il y avait au Cosse, Saint-Jean, je ne sais pas, il y avait au Cosse des trous dans la nature, des trous profonds, que l'on appelait, en patois du pays, des carabins. Et mes copains, mes copains, mes copains qui avaient 10 ans comme moi, me disaient, il y a un calabin en Mougette, il y a un calabin à la grange. On pourrait aller loin. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je me disais, il y a un calabin, qu'est-ce que c'était ? Il y a des bêtes, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et mes copains, ils étaient comme moi, ils ne savaient pas davantage, mais ils savaient qu'il y avait un calabin. Et ils m'entraînaient par aller. Et un jour, un jour, nous étions partis quatre ou cinq, guidés par un camarade du Cosse, qui s'appelle Joseph Gossoran, qui est toujours au Cosse, qui lui est passé devant pour nous montrer le calabin. Mon papa m'avait dit, il était revenu de la guerre, mon papa, il n'avait pas été prisonnier. Il coupait du bois au Cosse. Et il avait une vieille camionnette qui passait pour aller chercher le bois, toute petite. Il m'avait dit, au moins que je ne te vois jamais aller voir le calabin. Parce que j'avais dû en parler un peu, tu sais, des fois, on parle trop. Et je savais qu'il ne fallait pas y aller. Et mon copain Joseph m'amène sur la route, tu sais, sur la route, direction Gange, là. Et c'était palouin, à droite. Tout d'un coup, une voiture. Oh putain, c'était mon père qui arrivait dehors. En sens inverse, il venait en sens inverse. Il a tout compris, il s'est mis à claxonner, à claxonner. Et toute l'équipe, les 4 ou 5 copains qui étaient avec moi, on s'est mis à trouver comme des fous. Et lui, mon papa, il a ralenti, tu sais, Tintin, il claxonné. On est arrivés, on ne pouvait plus. On est arrivés au Cosse, il y a un lac au Cosse. On a appelé ça, on trouve, non, je ne sais plus ce qu'on l'appelle. Il y avait un lac, on a appelé ça, le plan du lac. On tombait là, allongé dans l'herbe, on n'en pouvait plus. Voilà une bêtise à plus faire. Cette action est proposée par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup grâce au programme Parcours. Il permet de financer, en partenariat avec l'éducation nationale, des activités pour les classes de CM1, CM2 dans la circonscription de Saint-Mathieu-le-Trévier. Et puis, on a appelé ça, on a appelé ça, on a appelé ça, on a appelé ça. Sous-titrage ST' 501